Troisième journée de violences à Marseille en marge de l'Euro 2016. Après les échauffourées de samedi, de nouveaux incidents ont éclaté sur le Vieux-Port dans la nuit de samedi à dimanche. Les CRS ont dû intervenir à plusieurs reprises et tirer des gaz lacrymogènes. Le bilan de la journée de samedi reste lourd. Un supporteur anglais est entre la vie et la mort et trois autres personnes sont grièvement blessées. En dénombre 35 autres blessés, tandis que six personnes ont été interpellées. Tout aussi inquiétant à l'intérieur du stade Vélodrome, des violences ont eu lieu à la fin du match Angleterre-Russie. Des supporters se sont battus, suivis par un dangereux mouvement de foule. L'UEFA qui gère l'Euro 2016 a fermement condamné ses actes de violence. Côté policiers, on affirme qu'il n'y a pas eu d'échec dans le dispositif de sécurité et que les forces de l'ordre sont intervenues rapidement. Après ces scènes de violences inouïes en plein cœur de Marseille et qui ont fait le tour du monde, les journaux français et anglais ont exprimé leur honte. Pour l'équipe, l'Euro est déjà gagné par la peur. C'est le retour des années noires du hooliganisme, attitré ce dimanche le supplément sport du Mill on Sunday. C'est le retour des années noires du Hooliganisme, attitré ce dimanche le supplément sportif. C'est le retour des années noires du Hooliganisme, attitré ce dimanche le supplément sportif. L'Université nationale et anglais du Hooliganisme, attitré ce dimanche le supplément sportif. C'est le retour des années noires du Hooliganisme, attitré ce dimanche le supplément sportif.